Zoul, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tout faire très bien. On se retrouve évidemment pour débriefer cette victoire difficile de l'équipe nationale face à la Bolivie 3-2, match amical. Pour moi, le positif par rapport à ce match-là est beaucoup plus grand que le négatif. Parce qu'on verra du négatif, soit sur le problème de cohésion, un manque d'une combinaison entre les joueurs. Mais ça, on le savait avant le match. C'est le premier match de Petkovic. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir sur ce match qui seront intéressantes à analyser pour Petkovic. Et on va dire tout ça, évidemment, dans ce débrief. Évidemment, avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Je vais commencer par les choses les plus... ce qui sort aux yeux durant ce match. Évidemment, on n'a pas vu de grosses révolutions comme on l'avait... On ne s'attendait pas à ce que Petkovic rentre avec une équipe qui sorte de nulle part. Il est rentré presque avec une équipe. Il y a deux changements qui n'ont... On va dire qu'un seul joueur ou deux joueurs qui n'ont pas joué avec Belmadé. Et en l'occurrence, l'unique choix, c'était Barahemi. On va parler aussi de ce joueur-là. Mais le reste, on a eu une défense assez classique avec Eytnou Riappal. On a eu Mondria. On a eu Mondi dans l'axe avec Ben Sibaini. On a eu aussi un milieu de terrain avec Zerouki et Shaibi. Voilà. On n'a pas eu vraiment de révolution. Bonja en attaque avec Guiri sur un côté. Donc, ça, c'est la première chose. On est en train de voir ce que fait Petkovic. Et Petkovic est définitivement quelqu'un qui essaie de connaître son équipe, essaie de comprendre ce qu'est son équipe, quels sont les joueurs les plus importants. Je pense que c'est ceux-là. Ceux qui sont sur le terrain, je pense que c'est des joueurs très importants. Donc, Petkovic doit prendre des décisions rapidement sur certains choix. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment vu quelque chose de surprenant dans les choix de Petkovic. Après, il faut dire les choses. Un joueur comme Parahimi, voilà, il a fait des merveilles. Pour moi, il a fait un match plein. Je ne m'attendais vraiment pas à le voir à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il est partout. C'est une solution pour tout le monde. Il est partout. Il est beaucoup plus évidemment sur le côté d'Eytnou Riappal. Et c'est le meilleur. Voilà, là où il y a eu vraiment du mouvement et de l'inspiration, c'était le côté de Guiri, Eytnou Riappal et Barahimi. L'association Eytnou Riappal et Barahimi, elle est vraiment intéressante. Et même Guiri, elle est vraiment intéressante. À voir ce que ça va donner en Afrique, voilà, dans des stades compliqués comme à la Guinée et tout. Mais sinon, on a vu Barahimi plein. Il était en mission dans sa tête de prouver, je pense, à tout le monde qui l'ont critiqué ou peut-être à l'ex-sélectionneur ou je ne sais pas. Mais on le sentait en mission. En mission pour prouver que oui, j'ai la capacité d'être titulaire en équipe nationale. Moi, je pense que Barahimi, en 2019, il était un personnage secondaire de la Cannes. Il était un joueur qui était mis sur le banc. Et il a accepté ce choix-là parce qu'il n'avait peut-être pas de rôle prédéfini et qui aide un petit peu le système de jeu. Après la Cannes, il a retrouvé beaucoup plus de temps de jeu. Et puis, on l'a perdu ce joueur-là. Mais ce soir, la performance qu'il fait à l'origine du premier but, à l'origine de... Mais le mouvement, il était au début, à la fin de pas mal d'actions. Moi, j'aurais aimé qu'il marque un but. Comme ça, ça lui permettra aussi d'être encore plus présent dans ce match-là. Sinon, on a vu un autre... Voilà, on a des joueurs comme Itinuri, qu'on connaît un petit peu leur niveau. On sent qu'il est vraiment dans une meilleure forme que même au début de saison. Itinuri, il est en progression. Et ça, c'est une bonne chose. Premier but de Guiri avec l'équipe nationale, c'est quand même quelque chose à signaler aussi. Il a fait un match correct, Guiri. C'est assez intéressant de le souligner. Après, pour parler du côté sombre du match, on a vu la Bolivie prendre le dessus et la défense un petit peu se déstabiliser complètement. Évidemment, il y a des problèmes défensifs qui doivent être réglés. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On l'a vu à la Cannes. On l'a vu, voilà, il y a des problèmes défensifs. Avec un seul joueur, tu peux déstabiliser la défense de l'équipe nationale. Et en plus de ça, tu perds Rami Besbainé. Après seulement 18 minutes, tu perds Rami Besbainé. Là, je suis désolé. C'est quoi ça ? Pour moi, c'est un joueur à qui qu'est-ce qu'il est long ? Il est d'une lenteur assez déconcertante. Et c'était le même constat qu'on faisait à la Cannes. On se disait, non, Jami n'a joué, il n'est pas au niveau là. Mais ça devient systématiquement récurrent. Récurrent. Donc, il faut dire les choses. Défensivement, il faut trouver des solutions. Il faut aller vers un changement de système. Et on a vu un deuxième mi-temps où la Bolivie a mis la pression et a profité de nos problèmes défensifs sur les coups de pied arrêtés. Voilà, on est sur la continuité de ce qu'on faisait à la Cannes côté défensif et même côté offensif. On a du mal à marquer des buts. Becquera, il a fait une balle au rentrée. Benzia a marqué. Donc, ça, c'est un petit peu l'analyse globale qu'on peut faire sur ce match-là. Mais pour aller plus loin, pourquoi pour moi, je pense que j'aurais signé mille fois pour avoir ce résultat. Parce que ce soir, on joue face à une équipe de la Bolivie qui est l'une des plus faibles équipes de l'Amérique latine. Moi, je l'ai annoncé avant. Je ne voyais pas comment on allait perdre ce match-là. On allait sûrement le gagner, mais avec quelle façon on va le gagner ? Ça, c'est la question. Donc, ce soir, si on gagne 4-0, on gagne 3-0, on gagne 5-0, tout le monde serait enflammé. On aurait dit, c'est magnifique. Petkovic, déjà, Petkovic est en train d'installer son système. Petkovic, c'est une merveille. Petkovic, c'est l'avenir. Petkovic, c'est mieux que Belmondi. Voilà, on va attendre de tout ça. Mais alors que ce n'est pas le cas. Parce que face à un adversaire très faible, logiquement, gagner 4-0, ça serait quand même une formalité. On battait des équipes comme la Tanzanienne. On les battait 6-0. Oui, mais à la Cannes, on était incapable de les battre. Donc, ce résultat, déjà, tu gagnes. Donc, psychologiquement, c'est une bonne chose. Mais toutes tes faiblesses sont claires pour l'entraîneur. Il sait que défensivement, il doit changer de système. Il doit mettre un système beaucoup plus lisible pour lui-même. Parce qu'il y a une incohérence entre ce que veut faire des fois Mendy et ce que veut faire Ben Sibaini à Paris, c'est Togay. Et ce que veut faire aussi Mendy, on les a vus. L'interaction entre eux, ils sont perdus parce que chacun est en train de jouer un violent dans son coin. Et ça, il faut le régler en mettant quelque chose. Je pense que perdre Ben Sibaini dès le départ, ça complique beaucoup de choses. Ça complique beaucoup de choses parce que c'est le meilleur défenseur qu'on a. Mais ça n'empêche pas que Mendy, avec son expérience, aurait dû faire beaucoup mieux. Mais je pense que ce n'est pas un problème de jouer. Parce qu'on sait que ces problèmes-là défensifs, on les a depuis plusieurs années. Donc, il faut les régler. Il faut les régler. Soit on fait une défense solide qui dégage des buts et qu'on s'en fout un petit peu de la sortie de balle. Soit on met en place un jeu qui est à l'avantage de notre défenseur. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'on parle de la défense. J'ai sur un joueur, par exemple, comme Zerroke. Moi, Zerroke, j'ai quand même une difficulté à lire ce joueur. C'est-à-dire que des fois, tu te dis, mais pourquoi il joue ? Il n'y a pas ça de mettre et il la rate. Il rate un contraire et tout. Mais il y a des fois, il est tellement complet dans son jeu et qu'il retourne et qu'il voit des passes que peut-être nous, on ne voit pas. Tu te dis, mais il est magnifique ce joueur. Donc, il est entre deux. Il est capable du meilleur comme du pire. Et ce qui lui manque en équipe nationale, c'est le volume. Physiquement, il se fait bouger à n'importe quel duel. Donc, il faut qu'il règle ça. Et si Zerroke règle ce problème et devient beaucoup plus consistant physiquement, oui, on tient un bon joueur. Parce que c'est un joueur, quand on le voit à tes dépasses, c'est sa défaillance physique qui ressort. C'est sa défaillance physique qui ressort. Parce que c'est un joueur qui est tellement bon techniquement qu'on a vu certains passes. Entre quatre joueurs, il arrive à trouver un joueur comme Brahimi au milieu du terrain tout seul. Tu te dis, mais il l'a vu. Et la passe, elle arrive magnifiquement dans un enchaînement de contre-attaque où il y a la frappe de Brahimi. Il va avec le contrôle de pied. Tu te dis, mais techniquement, c'est propre. Et à deux pas, il passe à deux mètres, il la donne à l'adversaire. On l'a vu à la Cannes, face à la Mauritanie. Donc, ça, c'est un problème, je pense, qui est lié physique. physique, parce qu'on ne peut pas dire qu'il attaque le joueur de l'équipe national depuis assez longtemps. Donc, pour moi, c'est la clé. Par contre, tu as des joueurs comme Sheiby, qui sont magnifiques. Bentaleb, j'ai bien aimé son match, mais Bentaleb, on doit le juger face à des équipes qui seront beaucoup plus techniques que la Bolivie. C'est là où tu vas voir est-ce qu'il va commettre plusieurs fautes ou pas. Donc, il y a vraiment... L'équipe nationale, on la voit ce soir, elle est en totale reconstruction. sur tous les plans. On défense, au milieu du terrain et en attaque. On doit aussi trouver un système pour finaliser toutes ces actions parce que, quand on le voit en première mi-temps surtout, on a créé, parois, quatre actions de but. C'est des actions de but. Mais, elles sont... Il y en a certaines, elles ne sont même pas cadrées. Donc, l'utilisation des coups de PRT. Voilà. C'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est une très bonne chose sur laquelle on a assisté aujourd'hui. Avec... Bon, aujourd'hui, mais c'est Yem. Aujourd'hui, en vrai. Et on va attendre le prochain match pour voir les changements que va opérer Petkovic et la formation à ce qu'il va jouer avec le même 11 contre le prochain adversaire de l'équipe nationale. Dans ces matchs amicaux, c'est très important. Chaque détail est important. Chaque lecture sur une situation est importante parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Il y a les éliminateurs qui arrivent et ça, il ne faut pas rater le coach. Voilà. En tous les cas, c'était tout ce que je voulais dire par rapport à ce match. On va attendre les réactions de Vladimir Petkovic et on va faire une vidéo spéciale pour analyser tout ça. Prêt soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt. et à très bientôt.